Cette histoire de patois, pendant un tif protecteur, ça existait vraiment ? Comment ils faisaient pour protéger le corps ? Ça n'existe plus, mais ça existait vraiment. Vous allez dans les maisons noires, l'île de culte, tout ça c'est la mandinga. La capoeira c'est la mandinga. D'ailleurs, on ne disait pas capoeira, mais mandinguer. On le sait comme ça. Mais la mandinga demain, le samedi. Vous n'allez pas dire, mais la capoeira, c'est la police. Sous-titrage ST' 501 C'est bizarre que dans une ville comme celle-ci, il y ait encore un préjugé envers la capoeira. C'est pas seulement avec la capoeira, mais toute la communauté noire, toute la production culturelle noire. Le pire est qu'on veut reconnaître les capoeiristes, mais en exigeant qu'ils s'organisent. Et cette histoire d'organisation, je trouve ça terrible. Ce n'est pas reconnaître qu'ils ont leur propre organisation. C'est là qu'existe le préjugé. Tu rejettes les capoeiristes, mais tu vaux la capoeira. Et tu ne reconnais pas sa propre nature. Le plus grand préjugé ne concerne pas l'activité, mais le mec traditionnel de la capoeira, le noir. Le plus grand préjugé ne concerne pas l'activité, mais le noir. C'est pas simplement tout le fait, mais dans la capoeira. C'est bon. Les dizages du Caxangard, les dizages du morceau. Mais aujourd'hui, je suis maître lua rasta. Je suis malu, peut-être que je suis fousi. Dans cette société folle, c'est difficile d'échapper à la folie, mais je suis Malungo. Malungo, c'est le mec qui n'est pas d'accord avec le système. Cette chose systématique, militaire, dominante. C'est le mec qui cherche des alternatives pour survivre. Comme artiste, comme musicien, comme capoeiriste. Je suis angolero de cœur. J'ai appris la capoeira régionale. L'opportunité que j'ai eue, c'est de commencer avec Maître Bimba, puis avec Kanji Kien, qui n'était pas angolero non plus. Il était ce que disait son bimbao. Il était capoeira. Aujourd'hui, tu es soit l'un, soit l'autre. À cette époque, j'ai appris cette capoeira. Jouer en bas, jouer en haut, jouer lentement ou jouer rapidement. J'aime que la capoeira soit spontanée, quoi. Tu vas dans une roda de capoeira, il n'y a pas besoin de signes de reconnaissance de groupe. Toutes ces choses-là. Cette tenue horrible, cette systématisation de cordes. Je trouve ça, Ranga. Comme je trouve Ranga, cette histoire, quand tu vas dans une roda et qu'il y a 20 ou 30 personnes en jaune et noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais si tu fais beaucoup de jolis mouvements sans faire attention, tu ne fais pas de la capoeira. Tu montes, tu descends, fais des pantomines, mais tu ne sens même pas le voyage, quoi. Quelquefois, un mec avec deux ou trois mouvements de capoeira est beaucoup plus capoeira que celui qui fait des trucs délirants pour rien, quoi. Si tu vois Nelson Fumofino, il n'utilisait qu'un ciseau, un coup de tête et la langue. Après, tu vois eux, ils te tireraient la langue. Aujourd'hui, si tu fais ça, on te met un pain dans la gueule. Aujourd'hui, on se met un pain dans la gueule. La capoeira était super discriminée par la société dominante, par les militaires, par la police. Pourquoi ? La capoeira a toujours été, depuis l'ancien temps, symbole d'union. Même si parfois, ça chauffait, quoi. Mais c'était une question d'intégration sociale. Parce que ce qu'ils faisaient de la capoeira, c'était le nègre du port, le nègre du champ, le nègre du marché, le porteur. Alors, le moment de la capoeira, c'était une union. La capoeira a cassé le système. Elle lui a fait un balayage. Et aujourd'hui, c'est trop tard. La capoeira, c'est pour tout le monde. La capoeira, c'est trop tard. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il m'a obligé à enseigner pour divulguer la capoeira. J'ai enseigné dans tous les coins du Rio de Janeiro. Je n'ai jamais eu de groupe. Je ne suis jamais resté dans un lieu unique. Le maximum que je suis resté avec un élève, c'est des autres. De ce que je sais, je n'ai jamais été fait pour enseigner. Il m'aurait fallu 4 à 5 ans pour enseigner tout ce que je sais. Un jour, un médecin m'a dit que je suis venu sur cette terre pour jouer à la capoeira. Pour rendre les gens joyeux, je vais mourir avec les secrets de la capoeira. La malice est en train d'emporté ici. Tout le monde est malin. Il faut juste savoir développer cette malice. La capoeira, c'est un défense, une attaque, c'est la ginga du corps et la malice. C'est un défense, c'est un défense, c'est un défense.